Poids et mesures Il ne s'agit pas d'étirer les choses par les cheveux, d'attacher par les cheveux une femme à la queue d'un cheval, d'empiler des morts à la queue leuleux, au fil de l'épée, au fil du temps. On peut s'amuser à faire des nœuds avec des lignes parallèles, c'est un divertissement un peu métaphysique, absurde n'étant pas réduit à loger au nez des cyranos, mais en regardant cela, la tête à l'envers, on aperçoit des évocations d'autres mondes, on aperçoit des cassures dans notre monde, qui font des trous. On peut être fâché de voir des trous dans notre monde, être scandalisé par un bas percé, un gilet, un gant percé qui laisse voir un doigt, on peut exiger que tu sois rapiécé. Mais un trou dans notre monde, c'est déjà quelque chose. Pourvu qu'on s'accroche dedans les pieds et qu'on y tombe, la tête, qu'on y tombe la tête la première. Cela permet de voguer et même de revenir. Cela peut libérer de mesurer le monde à pied, pied à pied. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada